aux nouvelles vidéos j'espère que tout le monde va bien à l'île aux la première connectée pour une fois mais qu'est pas toi ma sisters senzo big et pas toi à fardas comme d'hab me met mais là bas ayams senzo zizi max cox ryan's brian's pitoman pour qui fuit bon allez on y va je balance un mexico pour finir et une war jaune bon étrange allez j'espère tout le monde va bien elle est c'est parti tout le monde va bien je voulais faire cette vidéo absolument parce que là on a un aveu assez intéressant bon je j'enchaîne un peu c'est pas ces temps-ci mais parce que je vais faire une petite pause bon les gens sont au courant donc voilà j'ai fait un peu plus de vidéos mais faut savoir que je peux pas passer à côté de ça là c'est un aveu clair et net sachant qu'on en a déjà eu plein mais venant de l'artiste il fallait forcément que je fasse cette vidéo moi qui un je le trouvais hypocrite depuis très longtemps j'ai jamais parlé de lui donc ça tombe bien moi quand je parle de quelqu'un c'est pour direct l'échec ématé si vous voyez ce que je veux dire bon ça existe pas mais bon voilà j'ai pas y aller de ma morte il y a plusieurs interviews qu'il a fait qui m'avait énervé déjà à la base où il parle de l'islam etc en se foutant de la gueule du monde voilà écoute là ton échec ématé il est devant toi donc pour ceux qui ne savent pas c'est pas la première fois que je parle des rappeurs et des marabouts la preuve avec cette vidéo par exemple de booba qui avoue clairement faire du maraboutage c'est lui qui le dit il était jeune en plus il était jeune il n'était pas super connu et j'ai fait la vidéo c'est une petite archive qui a été retrouvé où il était dans le 9 de i où il parle avec des potes il dit oui j'étais voir mon marabout etc je laisse aller voir la vidéo il se balance normal et c'est ça date de 20 ans cette vidéo je l'ai fait à un an mais le l'aveu de booba et date de un savant qui avant qu'il soit super connu etc il faut savoir que voilà c'est un aveu de booba mais il n'est pas le seul quand il nous parle de ses de son marabout avec niska on a sur instagram etc ils en rigolent manodou d'ailleurs il s'appelle manodou je sais pas quoi bon bref j'ai fait la vidéo allez voir là on va passer à l'artiste l'artiste le guignol de service c'est comme ça que j'appelle aller voir les clips c'est une blague c'est une blague enfin il fait ce qu'il veut moi ça me dérange pas mais c'est juste l'hypocrisie qui m'énerve donc tu as droit de t'afficher tu as droit de mettre des meufs à poil tout ça comme tu dis pas de problème mais viens pas faire l'hypocrite faut assumer sa connerie faut assumer d'être un d'être un petit zigoto qui bon on s'est compris je vais pas aller plus loin j'ai plutôt montré les arguments il faut savoir qu'il y a eu un clash entre guillemets avec mastin qui l'avait remis à sa place et lui après avait répondu en interview en disant que c'est de la médisance que nanani nanana qu'au final voilà quoi qu'on finale mastin il délire un peu et que lui il est religieux etc bon pas de problème pas de problème tu peux être religieux tu peux être musulman et aller en enfer pour ceux qui se rappellent c'est bien écrit dans le livre dieu a fait un enfer spécialement pour les musulmans donc faut bien qu'il y ait des musulmans qui prie et qu'ils se disent musulmans pour qu'ils aillent dans cet enfer là qui est prévu je dis pas qu'il va y aller je dis pas que l'artiste va aller en enfer je n'espère pas mais je dis voilà que c'est pas un argument qui est valide il ya un enfer aussi pour les musulmans donc quand tout je vois tous ces zigotos là qui se disent musulmans comme maître grims on arrive après ils sont à la mecque et le lendemain ils sont en train de de chanter avec des meufs à poil à las vegas c'est quel genre de musulmans ça va vrai que dieu y voit pas ou quoi donc oui oui vous pouvez être musulmans mais vous pouvez finir en enfer malgré tout j'espère pas je répète bon je continue et là ton échec et mat il est tout de suite ma stat avait déjà anticipé je fais un gros big up à ma stat d'ailleurs j'en profite mais là ton échec et mat il est tout de suite donc ma stat avait déjà anticipé on est déjà tous au courant mais là tu peux plus rien dire tu l'as dit de ta bouche t'es lié à des choses bref occultes entre guillemets c'est toi ou c'est pas toi tu es lié tu l'as dit on y arrive et c'est parti on va arrêter de tourner autour du pot je pense que beaucoup de gens ont vu cette fameuse interview qui vient de sortir tout le monde me l'a envoyé et merci à tous ceux qui me l'a envoyé parce que c'est un aveu clair et net maintenant faut savoir le traduire donc on va l'analyser parce que je sais que la boutique basse qui tombe dessus va même pas voir l'aveu il va même pas griller mais nous on n'est pas con on sait réfléchir on sait analyser la langue française et on a des oreilles écoutez ça j'arrive en bas de chez moi et en bas quand j'arrive en bas de chez moi et en plus il va quelque part il va dire tellement de petites infos c'est trop important cette vidéo elle est trop important elle n'est pas très importante mais lui ce qu'il va faire là il va se balance de manière incroyable écoutez bien il y a huit bonhommes qui sortent de derrière chez moi j'ai fait un guet-apens déjà ça trouve quelque part que t'es pas trop protégé bref c'est ça je dirais il y en a ils font pire que toi et bon bref en fait j'avais jamais je protège ou délaisse bon mais ça j'ai pas pu défendre parce que j'ai fini à l'hôpital ce qui me dégoûtait surtout c'est de vous de taper mon nom sur google et de voir que c'était les seuls trucs qui ressortent là vous voyez encore dieu à la wakbal dieu tu crois faire de la merde devant dieu ce qui va ressortir c'est tout à peine qui va ressortir c'est parce où tu es en train de flamber devant les enfants non c'est où on t'a tabassé assez dommage mais c'est dieu qui l'a voulu c'est une grande leçon ça il ya que ça qui ressort avant avec tout ce que tu as fait et c'était quoi tu l'as expliqué l'histoire ou pas je peux je peux pas expliquer l'histoire et là on y vient culturellement ce pays n'est pas prêt à écouter ce pays n'est pas prêt et il a raison comme une vidéo jeu il n'est pas prêt ce pays à entendre ça mais écoutez le quand même c'est cette histoire parce que justement c'est des histoires de maraboutage c'est des histoires de d'argent c'est donc voilà vous avez entendu je me suis fait tabasser pourquoi tu t'es fait tabasser pour des histoires de maraboutage et d'argent ok on continue des histoires de c'est pas deux histoires différentes c'est bien la même histoire qu'on parle là ok qui vont loin j'ai failli vraiment peut-être y laisser la vie voilà donc quand il a failli passer la vie quand on l'a tabassé c'est là qu'il a failli mourir on l'a tabassé pour de l'argent etc c'est ce qu'il vient de dire hein parce que il faut bien redire ça les gens ils ont du mal je vais vous aider à comprendre donc c'est déjà ce que ça représente des millions d'euros juste pour que ce soit clair que donc déjà là il est en train d'avouer que millions d'euros rime avec maraboutage ok c'est bon continue c'est pas grave un truc comme l'artiste genre pendant sept ans ça représente quelques millions d'euros voilà vraiment et là il vient de dire un truc important je vais faire beaucoup de pauses mais je suis obligé l'artiste c'est un million d'euros voilà l'artiste c'est pas la voix de la raison pour les jeunes etc c'est juste un million d'euros oui donc c'est logique tout ce qui t'arrive bon continue en chiffre d'affaires j'ai dit tout seul les choses entre j'ai pas profité moi qu'est marre c'est pas un million d'euros c'est moins un million si tu veux mais t'inquiète les ouvertures d'esprit que je fais frère ça je le vois ça c'est simple que marre toi l'artiste c'est un million d'euros mais c'est pourri frère c'est l'argent là on continue j'ai récupéré beaucoup de beaucoup de galères quand il y a quelque chose je dois assumer en fait je dois assumer quand tu fais quand tu ponds de la merde c'est qui qui va semer derrière faut bien récolter ce qu'on sème mon crée un truc c'est j'y gagnais pas tout seul et il y avait des gens qui gagnaient avec moi et du coup j'ai dû me séparer de ces gens là j'étais pas tout seul il y a des gens qui ont gagné avec moi j'ai dû m'en séparer ok tout ce qui fait que je pense tu dois sentir que je suis un peu plus cool parce que justement j'ai nettoyé tout ça autour de moi voilà parce que t'as quitté tes amis qui pour des millions de dollars faisaient du maraboutage ah ok petit à petit on y vient donc maintenant t'es plus cool qu'avant où t'étais avec ton caviar dans ta Lamborghini mais on y vient on y vient je suis revenu avec mes potes du départ ah ah quand c'est dur quand on te fait tabasser on revient en arrière voir ses vrais amis que t'as délaissé quand t'avais un million d'euros tout est devant vous les gars regardez les rappeurs regardez leur préface et ça se dit musulmans ça bravo j'étais à ma deuxième planète rap chez le pédophile j'ai fait le freestyle chez le pédophile avec le gims en plus comme quoi avec celui qui invoque mais on y vient mes gims aussi je vais pas te louper aussi on y arrive bref on commence par l'artiste je suis parti au resto avec des potes après le resto j'étais un peu défoncé je sors et j'arrive en bas de chez moi et quand j'arrive en bas de chez moi il y a 8 bonhommes qui sortent de derrière de derrière chez moi avec tout ce qu'il faut pour faire peur voilà donc il a bien dit il a failli mourir à cause d'histoires d'argent il y a eu du maraboutage mais ce pays ne peut pas comprendre et là il raconte il s'est fait tabasser quand il revenait d'une fête avec son ami là il était bourré ils l'ont tabassé écoutez bien la suite c'est ces gens là d'avant ? voilà tu connaissais ces gens là d'avant ? oui et là on revient en arrière donc il connait les gens qui l'ont tabassé donc c'est les mêmes gens qui l'ont tabassé pour des millions d'euros et c'est les mêmes gens qui font du maraboutage échec et mat en deux secondes mesquine regardez en deux minutes de blabla comment faire un échec et mat et même le mec en face il a même pas compris ce que je viens de dire c'est ceux qui réfléchissent qui ont compris ce que j'ai dit là il connait ces gens il a dit oui je les connais ceux qui m'ont tabassé donc c'est bien ceux qui faisaient des maraboutages etc puisque tu parlais t'as failli perdre la vie à cause d'un million d'euros et à cause des gens qui font du maraboutage donc les gens qui t'ont tapé c'est les gens qui font du maraboutage ou qui sont envoyés par les gens qui font du maraboutage qui étaient tes amis avant maintenant tu les as quittés pour rejoindre tes anciens amis ok je comprends bien maintenant pas de soucis merci l'artiste d'être honnête au moins merci et alors en plus il a menti Zarmar en plus tu les protèges ceux qui t'ont tabassé pourquoi tu les protèges bref c'est pas grave on sait pourquoi j'ai réglé mes trucs comme un comme un bolos comme un bolos je vais pas te dire exactement les détails de comment on a réglé cette histoire t'as réglé comment c'est mon frère une meuf comme Maroualoud c'est une blague je dis pas que c'est elle mais rien qu'avec elle déjà et tu dis que tu règles les histoires toi rien qu'une femme elle te met à l'amende bref on continue c'est bien beau le pipo mais on est pas des emboutis ça se passe derrière revenir de là de cette histoire revenir de là de ces maraboutages de ces liens pour des millions d'euros pour que l'artiste devienne pour que l'artiste rime avec un million d'euros fallait passer par tout ça et maintenant tu reviens en arrière parce que tu as vu la puissance par contre quand Masta te disait des choses bref un album 18 titres c'était la médisance c'est je sais pas quoi et aujourd'hui là tu avoue par contre travailler avec des gens bon c'est pas grave c'est Yann Chiquemad qui se mérite voilà et en plus les gens applaudissent ça il s'est fait tabasser par des gens avec qui il faisait du maraboutage pour de l'argent mais franchement dans quel pays on vit quoi je vous remets au début maintenant que j'ai fait cette analyse sans rien dire écoutez bien maintenant qu'on a compris un peu entre les vies je dis rien j'arrive en bas de chez moi et quand j'arrive en bas de chez moi il y a 8 bonhommes qui se sortent de derrière chez moi je ne vais pas pause mais je dirais je redirais 2-3 trucs ok j'ai oublié en fait j'avais sorti un album mais que j'ai pas pu défendre parce que j'ai fini à l'hôpital en plus vous vous rappelez attends pardon avant d'oublier vous vous rappelez oui je vais sortir un album je mets tout mon argent à la poubelle non je donne tout mon argent à mes parents parce que je sais que je vais faire le million je sais pas quoi je sais pas quoi vous vous rappelez cette vidéo ? Luguel il n'a même pas sorti l'album il était déjà en train de raconter des histoires ah bah t'as pas pu défendre cet album bah fallait pas te la péter l'album du diable en plus ça il m'a fait poil etc bref bon j'abuse quand je dis l'album du diable parce que lui c'est qu'un guignol c'est personne c'est pas un satanisme ni rien du tout c'est qu'un mongol égaré hypocrite mais il faut qu'on te remette à ta place quand même quand tu fais des gros blabla et attends on y vient c'est pas fini il n'y a pas que cette vidéo que je vais vous montrer sur lui franchement il méritait que je réponde et que je montre sa vraie face même si c'est la première fois que je parle de lui mais tu mérites t'es vraiment un hypocrite et c'est pas depuis aujourd'hui que je le pense bon on continue donc je peux pas l'expliquer l'histoire de l'agression pourquoi ? parce que parce que justement c'est des histoires de maraboutage c'est des histoires d'argent c'est des histoires de maman qui vont loin à vous total échec et max j'ai failli vraiment peut-être y laisser la vie c'est une connerie donc y laisser la vie comment ? en te faisant tabasser tabasser par qui ? par des gens que tu connais et ces gens que tu connais font des délires de maraboutage il faut lire entre les liens il l'a dit différemment mais c'est ce qu'il dit au final un truc comme l'artiste genre pendant 7 ans regardez comment il se t'appelle en plus honte en chiffre d'affaires et tout ça honte moins un million ouais de tout cet argent là mais j'ai l'argent de la débauche et j'en défier je dois assumer en fait je dois assumer mais le truc c'est que je gagnais pas tout seul et y avait des gens qui gagnaient avec moi et du coup j'ai dû me séparer de ces gens là voilà ce qui fait que je pense tu dois sentir que je suis un peu plus cool parce que justement j'ai nettoyé quitté mes amis occultes c'est ça tu t'es entouré de gens positifs voilà tu t'es entouré de gens positifs tu vois il a compris quelque part lui bon bref on continue mon pote du départ avec qui j'ai commencé la musique carrément mais les gars ils t'ont entendu un guet-apant je sais pas si tu as déjà expliqué cette histoire j'avais mon planète rap je faisais l'émission planète rap j'étais à ma deuxième soirée j'ai fait le freestyle je suis parti au resto avec des potes après le resto j'étais un peu défoncé un peu vous avez vu j'étais défoncé déjà comment Dieu te punit frère tu es musulman toi au fait ah bon l'alcool etc bref c'est pas grave c'est pas grave tu sors et j'arrive en bas de chez moi il y en a qui vont me dire bon je rentre pas dans ce départ quand j'arrive en bas de chez moi il y a 8 bonhommes qui sortent de derrière tu vois de derrière chez moi avec tout ce qu'il faut pour tu vois vous voyez le cocktail il avoue qu'il a des potes marabouts il avoue qu'il boit l'alcool il avoue que tu vas dire les radios des pédophiles mais t'es quel genre de musulman enfin non mais c'est pas grave t'as droit d'être musulman parce que je répète il y a un enfer spécialement pour certains mais voilà je trouve ça hypocrite de sortir des blabla de faire des vidéos avec Masta et de dire je sais pas quoi sur Masta qui fait des trucs que tu feras jamais toi tu fais l'inverse de Masta toi tu mets des meufs à poil quand Masta il essaie de les habiller non mais faut être honnête 2 minutes maintenant oui c'est marrant parce que c'est un an plus tard qu'on voit la réalité là tu vas pas répondre là tu vas pas faire une vidéo en disant oui en fait j'avais tort ou je sais pas non là tu feras pas de vidéo parce que les chèques et maths il est indéfendable il est indéfendable l'artiste bien sûr tu répondras jamais à ça tu peux pas répondre à un truc indéfendable là c'est pas possible c'est guesse et échec et maths c'est guesse mon frère désolé pour toi et je vais continuer avec autre chose on va arrêter avec ça je voulais aussi passer ce message donc j'ai choisi cette petite photo comme ça je pense que ma big mama se reconnaîtra un gros bisou à ma maman mais pourquoi je vous montre ça parce que j'ai pas trouvé la vidéo l'artiste avait dit qu'il avait aucun compte à donner même à sa mère il a dit moi je n'ai de compte à rendre à personne je fais ce que j'ai à faire même mes parents j'ai rien à leur donner j'ai pas de compte à leur rendre et quand il a dit ça il se servait du verset dans le genre il y a un verset qui dit oui même si tes parents te sortent en gros de la religion faut pas les suivre et ça c'est vrai mais tes parents ils sont pas des mécréants l'artiste tes parents sont musulmans donc tu dois leur rendre des comptes là ce que tu as fait c'est du cinéma t'as voulu mettre une disquette pour que les gamins qui ne comptent pas bien l'islam vous disent bah oui il a raison au final non 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 ce que tu as fait là c'est de la merde l'islam est contre ce que tu as dit tu dois rendre des comptes à ta mère si ta mère n'est pas une mécréante et bien sûr que ta mère n'est pas une mécréante ça se voit dans tes yeux donc ne mélange pas les versets à ta sauce pour essayer de te défiler non non tu dois rendre des comptes à tes parents quand tu es un merdeux c'est comme ça la vie maintenant quand tes parents veulent t'égaler de la religion tu dois pas les suivre ça oui c'est écrit ça c'est très différent et je voulais aussi parler de ça vous montrer ça voilà je dis rien je vous montre ça c'est tout je dis rien voilà j'ai rien à dire t'as rien volé mon frère et après il s'étonne de se faire tabasser je crois que Dieu te punit pas de ton arrogance de ton ego de ton avarice mais Dieu te punit frère caviar dans une voiture au Marrakech Marrakech comment ils sont en galère là-bas misquine et en plus ça dit oui Ribéry vive Ribéry Ribéry te connaissait même pas il y a deux jours non mais c'est du délire tout ça tu voyais et ça ça se dit musulman ça par contre il fait pas du caviar tu jettes pas le caviar dans la rue au clochard par contre ça tu le fais pas ça mais tu le manges le caviar dans la voiture mais tu jettes pas le caviar au clochard mais tu vas dire aux gens ouais je suis musulman et ok t'as le droit mais va au bout du truc s'il te plaît va au bout du truc non je dis ça c'est bête il va aller au bout il est chitanisé ce mec c'est super bon enfin il est égaré dans le bien voilà on va dire ça comme ça réussissez parce que je pense plus qu'il est con qu'il est satanique réussissez et ceux qui réfléchissent verront quand un discours en off et quand tu vois ça en on excuse moi frère c'est tout ce que j'ai à dire donc ça confirme bien l'artiste un million d'euros nanani nanana ceux qui veulent stagner stag ceux qui veulent critiquer critiquent réussissez parce que c'est bon de réussir voilà et donc moi je tiens bien à dire réussissez avec dieu pas dans cette merde de débauche avec des meufs à poil et des ferraris je travaille avec les marabouts si c'est ça réussir avec les marabouts l'artiste voilà pourquoi cette vidéo elle est importante avec la vérité maintenant hein réécoutez maintenant avec la vérité ce qu'il raconte c'est ça la réussite c'est ça l'artiste c'est pas une offence et après tu te fais tabassé parce que tu ouvres trop ta bouche c'est dommage c'est dommage ceux qui n'ont pas d'argent ou quoi que ce soit je n'ai pas eu d'argent dans mon enfance dans ma joie regardez comment il réagit maintenant qu'il en a c'est dans l'argent qu'il y a bien dans la voiture maintenant que t'as de l'argent honte à ton pays frère la honte et Ribéry c'est pas pareil Ribéry il était dans un restaurant avec des gens il mange c'est pas la première fois toi t'as fait exprès de faire la vidéo avec du caviar dans la voiture que Ribéry on l'a pris à son insu il voulait pas se la péter en plus ne mélange pas ça n'a rien à voir c'est même la malhonnêteté de faire ça c'est juste vouloir faire du buzz comme une pute et il a fait ça beaucoup n'auraient pas peut-être assumé l'accent dans son âme mon caviar beaucoup n'auraient peut-être pas assumé les critiques qu'il aurait pu avoir sur son physique regardez après c'est parti je parle aux critiqueurs je parle pas aux humains oui mais regarde frère pourquoi tu il critique il parle déjà des gens qui sont loin frère mais va parler de ceux qui ont besoin Ribéry il n'a pas besoin de ton aide bon maintenant voilà je veux juste vous montrer ce petit passage de rigolo là maintenant on s'attraque à qui maître Gims voilà je pense que j'ai pas besoin de parler maître Gims marabou lui ça va être très rapide parce qu'il s'est déjà balancé il y a longtemps je le mets comme ça histoire de finir la vidéo en beauté parce que je n'en avais pas parlé mais en vrai j'ai même pas envie d'en parler maître Gims marabou allez voir toutes les analyses qui a été faites par les gens vous allez comprendre et je vais juste mettre ce petit extrait il y a trois jours j'ai fait une invocation j'ai prié j'ai demandé je me donne de prier ma femme aussi a prié j'ai prié j'ai demandé l'anéantissement de Booba c'est à dire j'ai demandé sa destruction maintenant voilà je m'arrête là pourquoi il a demandé la destruction de Booba en priant donc là j'ai deux catégories il y a ceux qui vont me dire oui mais il a demandé ça à Dieu il n'y a rien de mal ah bon on demande à Dieu de faire du mal à des gens ça n'a aucun sens mais bon il y en a qui vont dire il a demandé à Dieu et il y en a d'autres qui vont dire plus dans mon sens il y a aussi le délire de maraboutage là dedans pourquoi ? parce que il faut savoir que les marabouts ils prennent les versets pour faire du mal aux autres ou pour faire du bien bon ça dépend mais ils utilisent des versets des fois la Bible des fois le Coran ou autre mais ils utilisent bien des versets et quand on le prie c'est quoi ? c'est utiliser des versets tu utilises des versets pour faire du mal comme les marabouts et en plus c'est encore pire que ça il y en a ils le font même à l'envers ils prennent des versets à l'envers et compagnie aller voir le sorcier du Yémen et j'en passe donc c'est ton vocation pour faire du mal c'est tel un marabout j'en suis sûr qu'à côté il y avait une petite poupée quoi que ce soit peut-être mais quand on entend cette phrase parce que beaucoup de gens je n'ai pas voulu en parler parce que voilà mais justement là ça tombe bien qu'il y a ce sujet là comme ça j'en parle il faut lire entre les lignes il n'a pas demandé à Allah de tuer Booba ça n'a aucun sens surtout que Dieu t'interdit de faire ça il y a une prière elle est déjà établie tu n'as pas à la changer donc tu pries comment pour anéantir quelqu'un ? et bien tu fais la technique des marabouts tu fais une prière bizarre en plus tu demandes à des gens aussi de le faire c'est très bizarre ça je ne sais pas moi quand je prie avec ma famille je ne leur demande pas de le faire ils savent comment on prie déjà non ? là tu vas demander une prière spéciale c'est très bizarre très bizarre tu dis ça je ne dis rien et je vais en rester là allez portez-vous bien que le bonheur est dans votre maison avant tout franchement je n'ai même pas envie de rester sur le calme parce qu'il y a tellement d'échecs et maths sur lui voilà c'est juste pour encore vous montrer le lien du maraboutage lui qui a même fait le clip pour faire l'apologie de ça c'est qu'il connait plus ce qu'on croit non ? avec ses messages subliminaux que certains peuvent voir avec les tous ces conneries là bon voilà j'arrête tout le monde l'a dit 20 millions de fois portez-vous tous bien la prochaine si Dieu veut peace tous les jours on change le monde mais le changer de façon significative prend plus de temps qu'on en a ici bas et on ne peut pas tout changer c'est lent méthodique et épuisant tout le monde n'a pas les épaules pour y arriver pour y arriver à comparaison Ils pensent à contrôler la guerre, c'est pour ça qu'ils font la guerre Ce qu'ils voudraient c'est nous voir en enfer et fier de le faire pour caresser les trois museaux de Cerbère Vos plans vont se déjouer, sans savoir tes armes sont déjouées A Bawé nos soldats sont dévoués, pour la guerre vos âmes sont diluées Leur disquet est toujours distribué, en enfer leurs bijoux sont remplis de buées Des grands lacs de lave ou se noyer, si je pouvais d'en haut je vous balancerais une bouée Que mal infâme, bien sûr c'est infâme, éloignez les femmes très très loin des flammes Pour déjouer les plans du diable qui se cachent dans les mauvaises âmes Et dans les pyramides de sable, pour ceux qui savent Faut lire entre les lignes de leurs livres, de leur paradis fiscal Le mal se cache dans le cerveau instable, des terreaux guidés par la folie des élites du chétan Guidé par les élites du chétan Le mal se propage dans le large comme des nuages Et le propane en gaz pour nous faire mal Le pétrole est bien l'or du diable, et le dollar est bien celui de sa femme Malgré les drames, les guerres dans les quatre coins de l'espace Pour ce beau mariage chez tous les autres qu'on affame Je ne me tairai jamais, ça sert à rien Autant direct ouvrir les portes du mitard Donc je m'y installe, et laisse donner la voix à ceux qu'on la dalle Celui qui bouffe pas des oreilles comme Béatrix Stahl Dans l'art de la dénonce, je suis un huitième d'âne Vu que c'est la bonne parole qu'on condamne Faut être rouer de mandage à Jean-Claude Van Damme Faut être fier du message qu'on propage Être le père spirituel de l'enfant en bas âge Malgré tout, c'est pas encore la fin du voyage Ma peur fait que rigoler Les barreaux sont un vrai, ma plus grosse liberté Et le ciel, la plus belle chose à contempler Monsieur Grimkaf, à votre écoute, on est connecté comme la voie lactée En expansion comme la foi des vrais Malgré les crimes, c'est ton cœur qui en ressent les frais C'est vrai que tout tient qu'un fil Dans un monde débile, il ne peut plus régler Sur un coup de fil Allô, bonsoir, monsieur Grimkaf A votre écoute Salut mon frère Parfois les astres s'allident parfaitement dans l'univers Me voilà derrière des barreaux Mais le destin me conduit à toi Préferit tout Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501